Le jardinier, il est altruiste et il a toujours fait des échanges ou des partages, c'est sa nature. S'il a une plante qu'il aime, il va en donner à ses voisins, il va en donner à sa famille. Donc pour ça, il n'a pas besoin de la technologie, il n'a pas besoin d'Internet. Mais moi, je suis développeur logiciel et quand j'ai eu ce besoin-là, j'ai senti que je devais ouvrir des horizons à beaucoup de personnes. Et parce que je savais le faire, je me suis dit on va profiter d'Internet pour nous aider. Et ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment qu'on va pouvoir se connecter aux jardiniers qui sont dans notre ville et tout cela, on ne peut pas les rencontrer juste en se déplaçant forcément. Plante Catching, c'est un site web. C'est vraiment un outil pour les jardiniers basé sur le web. Et cet outil-là permet à tous les jardiniers n'importe où sur la planète de se créer une ressource commune de végétaux. Alors ça permet de donner, ça permet de trouver et vraiment dans son voisinage, dans sa ville. On met la plante à donner et les gens qui cherchent des plantes, ils vont sur le site et en fait c'est comme un échange de plantes comme ça. J'ai découvert plein de plantes comme ça, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est des plantes qu'on ne connaît pas nécessairement, c'est des plantes qu'on n'aurait pas nécessairement achetées à la pépinière ou en jardinerie. Ça nous permet de découvrir plein, plein de sortes de plantes. Tu visites plantecaching.com, au choix tu crées un compte ou tu n'en crées pas, puis tu indiques ton adresse au-dessus d'une carte. Et la première chose que tu vois, ce sont des marqueurs qui apparaissent et qui te disent qui donne quoi autour de chez toi. Tu as des graines, tu as des plantes, tu as des matériaux de jardinage. Et tu peux voir aussi en plus ce qui se passe autour de chez toi. Alors les événements en horticulture, en agriculture urbaine. Plantecaching pour moi, c'est un outil d'échange entre des personnes qui sont passionnées à propos du jardinage, des personnes qui veulent s'entraider, puis qui veulent surtout éviter le gaspillage. Donc vraiment, Plantecaching, c'est des gens qui se rassemblent et que, via l'outil, peuvent donner ou recevoir. Alors quand on commence à utiliser Plantecaching dans un endroit où on ne connaît pas encore le service, alors on va sur la carte, on met son adresse, puis on ne voit rien, c'est comme un grand vide. Justement, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a contacté en me disant, presque en se plaignant, en disant, il n'y a rien qui existe là-bas, il n'y a personne qui l'utilise. Mais c'est vous qui allez avoir la chance de démarrer le service dans votre région. Des fois, ça prend un grain de chance, vraiment ça prend des jardiniers qui, dans leur ville, se disent, nous on veut changer quelque chose, alors ils se mettent à deux à trois. Ils créent les premiers marqueurs sur la carte et ça, c'est vraiment les premières étapes pour qu'il y ait de l'activité. Puis que les gens qui viennent visiter le site se disent, ah oui, il y a de l'activité, on va embarquer nous aussi. Et on croit souvent qu'on n'a rien à donner ou que ça ne va pas venir souvent, mais il suffit de faire attention à ce qu'on a au jardin. Il suffit de voir comme telle plante se resème souvent, comme la menthe pousse de façon folle. Est-ce que vous croyez être une mauvaise herbe chez vous? Ça va peut-être être quelque chose que quelqu'un va pouvoir utiliser pour couvrir un coin d'ombre où rien ne pousse. J'ai eu la chance d'avoir un rosier sauvage, un églantier, que je ne savais pas le nom à l'origine. J'ai appris le nom quand j'étais au jardin collectif et c'est une odeur que je trouvais envisante depuis des années. Vraiment, je me promenais dans la rue et ça sentait tellement bon. L'endemain matin, je me pointe sur plein de catching, je vois que quelqu'un en a un à donner. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, je suis partie dans le métro, je suis allée le chercher tout de suite, tout de suite. J'en ai un petit bout de papier parce que je voulais remercier la personne. Elle ne savait pas à quel point elle venait de me faire plaisir avec ce petit don-là, qui est anodin. Pour elle, c'était un surplus de son jardin. Mais moi, ça m'a rendu tellement heureuse cette journée-là. Ce que j'ai mis au chemin, ce sont des émirocales fauves. La plupart du temps, quand je mets des plantes au chemin, dans un délai d'une semaine, les plantes sont prises. C'est très rare que ça prenne plus de temps que ça. Puis même à ce temps-ci de l'année, le lendemain, c'est pris. Ou presque parfois même dans la même journée. C'est assez rapide. Donc au départ, c'est ce que moi j'ai appelé le mode public. Je prends ma plante, par exemple, je la divise au jardin, je la mets dans un pot. Le site imprime une petite étiquette qui est personnalisée pour cette publication, cette plante-là. Et puis je la mets dans l'espace public. Devant chez moi, ça c'est au plus simple. Ou alors je vais dans la rue passante à côté de chez moi, sur un banc, et puis je la mets à cet endroit-là. Je ne suis pas obligé de rencontrer la personne, si ce n'est pas mon goût. Ensuite, je peux faire connaître le service à des gens qui ne le connaissent pas. Tout simplement parce que les gens vont regarder ça et vont dire « Oh, qu'est-ce que c'est ? » Et si ce sont des jardiniers qui sont prêts à le faire, eux-mêmes vont embarquer dans le système. Il y a trois possibilités. À l'autre bout de ces trois possibilités, il y a le mode privé. Alors tout simplement, la personne vous contacte par courriel ou par téléphone. On s'arrange et puis elle vient chercher ce que j'ai à donner. Puis en général, ça donne lieu forcément à une rencontre. Et en intermédiaire, il y a le mode semi-privé qui lui fait qu'on s'adresse aux gens qui visitent la carte sur le site Plante Catching. C'est sûr que Plante Catching, à la base, c'est un système d'échange de plantes. Donc on donne, on reçoit des plantes. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parler de ma passion des plantes avec d'autres gens. Mon troisième voisin, que je ne connaissais pas, quand il a vu que je donnais des plantes, à chaque semaine, il vient et me dit « Est-ce que tu donnes des plantes ? » On a commencé à se parler comme ça, puis maintenant, je le connais, on se parle quand on se croise dans la rue comme ça. Donc c'est vraiment les liens qu'on tisse. Moi, ce que je trouve, c'est que ça ne se limite pas à l'outil. Donc moi, je me promenais un jour sur la rue, j'ai vu quelqu'un qui faisait son jardinage en avant, qui était en train de désherber. Je me suis mis à lui parler de Plante Catching. Elle me dit « C'est génial cet outil-là, c'est donc bien merveilleux. » Justement, moi, en arrière, j'ai plein de choses à donner. Ça fait que tu passes quand tu veux. C'est dommage d'avoir à passer par Internet, si c'est pour le donner à ton voisin d'à côté. Par contre, tu es le voisin de la troisième rue, tu n'as pas nécessairement l'occasion de le rencontrer. Avant, les gens se rencontraient peut-être sur le perron de l'église, mais là, il faut d'autres lieux de rencontre. Puis si ça, ça le permet de le faire, tant mieux. Au départ, je la pensais juste ornementale, c'est-à-dire l'horticulture ornementale. Mais le monde de l'agriculture urbaine s'est vite connecté à moi. Donc, je me suis ouvert à un tout nouveau monde qui était la sécurité alimentaire, qui était l'accès à la nourriture. Et j'ai bien vu que l'outil, il allait pouvoir être exploité beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là. Alors, il y a des gens qui utilisent Plante Catching, qui n'ont rien à offrir. Et ça, ce n'est pas grave, parce qu'il y a un espèce d'équilibre qui se crée comme ça entre les donneurs et les receveurs. Moi, j'ai mis un outil à disposition, mais je ne suis pas la solution du problème. Ce sont vraiment les gens, les citoyens dans leur ville. S'ils veulent changer quelque chose, ils peuvent utiliser l'outil, mais c'est à eux de faire quand même le gros du travail. Plus de 2000 personnes en deux ans et plus de 2000 partages, c'est la raison qui fait que je n'ai pas le droit d'arrêter de développer ce service-là. Sous-titrage Société Radio-Canada